Applaudissements Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de votre rencontre ? Comment est-ce que vous êtes retrouvés sur ce site ? Bien sûr, bien sûr. Je ne connaissais pas personnellement Disconti. J'ai fait plusieurs films en Italie, déjà, et en France, bien sûr. Et il a voulu me voir. Donc j'ai été convoqué chez lui. Il était parfait, il était très élégant. Il avait beaucoup de classe, beaucoup d'allure. Il parlait un français absolument proligieux. Et pendant 20 minutes, il m'a parlé de Paris, des amis qui l'avaient là-bas. Il ne m'a jamais parlé du film. Au bout de 20 minutes, il m'a dit qu'il parlait en français l'enlouette. C'était un italien qui parlait italien. Et que d'enfant, c'est fini. On n'avait plus rien à se dire. Donc je suis parti. Il n'a rien dit du film, mais rien, pas un mot. Et puis, j'étais dans une situation un peu ennuyeuse, parce que mon agent ne savait rien, la production ne savait rien et tout. Il s'est passé une semaine, dix jours. Et puis on a été convoqués pour faire des essais avec Claudia. Et l'acteur américain qui devait faire le mari de Claudia, mais finalement qui ne l'a pas été par le tournage. On a fait des essais aussi, ces photos et tout ça. Et puis, on est parti pour Volterra, qui est une ravissante petite ville de Toscane. Très, 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 très joli endroit. Toute petite ville, merveilleuse. Et on a commencé le tournage, là. Et on avait, bien sûr, j'avais le script que j'avais lu, relu et tout ça. Et Louquillon ne m'a jamais parlé du film et du script. Jamais. Il avait voulu simplement que je sois le premier jour de... Moi, je ne tournais pas encore, Claudia tournait. Et que je lui volais la bulle. Je l'assiste au tournage, dans une très grande salle ou une très grande pièce. Et Claudia de Bel et à la pente, il dit, voilà, ça ne va jamais. Il y avait une espèce de tel climat, de tel... Il y avait une ambiance vraiment étrange, là. Très respectueuse, très silencieuse. Dans tous les films, j'ai fait plusieurs films avant, en Italie ou en France. Il y avait quand même un... C'est un parlement d'expression, mais c'est un grand bordel sur le plateau. A tel point que les types, les... Le premier autonome assistant hurlent tout le temps pour vous faire taire. Enfin, voilà. Et là, il n'y avait rien. Pas un... Rien du tout. Tous les gens marchaient doucement. Ils n'aillaient jamais la voix. Donc il y avait cette espèce de climat, déjà, qui était très très étrange. Il était drôle, il était détendu, parce que c'était un petit film pour lui. C'était un film qui avait un but, un petit budget. C'était le Columbia qui finançait ça, et le mari de Claude, il y a fait aussi. Mais c'était quand même très 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 peu d'argent. Donc, voilà. On tournait dans des... Dans des palais très jolis. Il avait plus ou moins aménagé l'humain, d'ailleurs. Il y avait bien sûr un décorateur qui était là. Mais c'était lui, quand même, qui est passé au dernier moment, qui mettait, qui enlevait les choses. Et ça a été un mois et demi, absolument merveilleux. Je crois que c'est un... Une immense joie pour un acteur d'avoir travaillé avec lui. Et d'avoir connu dans la vie, après ça. Parce qu'on l'a vu très très souvent. On allait dans les différents opéras qu'il a mis en scène, en Europe, le voir. C'est devenu un homme... Un homme merveilleux pour nous aussi. Voilà. Merci. Applaudissements